Mon mari est décédé d'une manière brutale et traumatisante. Et dans cette solitude, ce verre d'un seul coup me faisait me sentir mieux. J'ai gardé l'habitude de boire le verre et de l'augmenter. Et là, oui, là ça devient plus important. Je ne peux pas vous dire combien je buvais, mais je buvais beaucoup. J'ai honte. Honte de la femme que je deviens. Je me suis rendue compte que j'avais besoin à ce moment-là, tous les jours, de boire une demi-bouteille de verre. Sauf, je suis une femme et c'est caché. Avec un petit bébé en plus. C'est ça qui est terrible, c'est qu'une maman avec un landau, tout le monde s'arrête pour regarder le petit nouveau-né. Et j'avais qu'une peur, c'est qu'on voit qu'il y avait de l'alcool caché dans le landau. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous, vous avez commencé à consommer ? Alors, ça a été à l'occasion d'une séparation. En très peu de temps et très vite. Donc ça a été encore plus trop baptisant pour mes filles. Elles m'ont vue dans des étapes impossibles. Donc toute la période de leur enfance qui était très heureuse, en fin de compte, a été gommée par... Votre période de maladie. Voilà. Vous avez quoi comme relation aujourd'hui avec elle ? Aucune. Aucune ? Elles ne veulent plus me voir, non. Bonjour à tous et une nouvelle fois, merci pour votre confiance. C'est une émission importante que nous vous proposons aujourd'hui pour tous ensemble parler d'un tabou qui se lève, celui de l'alcoolisme chez les femmes. Des femmes toujours plus nombreuses à glisser vers cette dépendance qui reste l'une des premières causes de mortalité évitables en France. Quel que soit leur âge ou leur milieu social, toutes les femmes peuvent développer une dépendance à l'alcool. Une maladie encore considérée comme honteuse. Alors pour continuer de briser le tabou et libérer la parole d'autres femmes qui pourront à leur tour se faire aider, Dominique, Ariane, Sylvie et Carole ont choisi aujourd'hui de nous raconter leur parcours de femme, leur parcours d'épouse, de mère et de malade, sûrement durement jugé. On va leur donner la parole tout de suite. Merci déjà à toutes les quatre pour votre confiance. Je sais que vous êtes stressée, je vous promets de prendre soin de vous. Je disais justement que c'était un tabou. C'est aussi pour ça que vous avez accepté d'être avec nous, Dominique, aujourd'hui ? Oui, moi j'ai accepté dans l'idée si seulement une personne pouvait nous écouter toutes les quatre et franchir le pas, c'est pour ça que j'ai accepté de venir. On l'espère aussi profondément. Et celui qui va essayer de décrypter l'engrenage infernal que représente une addiction, c'est Laurent Carilla qui est psychiatre et addictologue et qui connaît parfaitement notre sujet. Bonjour Laurent. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous accompagner aujourd'hui. Je le disais, Dominique, quel que soit le milieu social, quel que soit le parcours des femmes victimes, on peut évidemment parler de victimes, malades en tout cas d'alcoolisme, ça touche tous les milieux. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord. Mais on a plus tendance à le cacher. Plus le niveau social est élevé, à mon avis, et plus on le cache. C'était votre cas ? C'était mon cas. Alors je ne dis pas que j'avais un niveau social très élevé. J'étais cadre sub dans une grosse entreprise et à l'époque, je n'avais pas trop de problèmes d'alcool. Ensuite, j'ai créé une entreprise qui fonctionnait très très bien. Ah oui ? Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, petite entreprise, mais chef d'entreprise. Et malheureusement, j'ai créé cette entreprise avec mon mari qui est décédé d'une manière brutale et traumatisante. Un matin, il a fait une hémorragie pulmonaire. Donc il s'est écroulé à mes pieds. Chez vous ? Chez moi. Je n'ai pas compris ce qui se passait du tout. J'ai vu cet homme, ce grand homme, s'effondrer et j'ai été brisée. J'ai été brisée. C'est à ce moment-là que l'alcool est entré dans votre vie, Dominique ? L'alcool était déjà dans ma vie. Alors l'alcool est venu très tard. Enfin, l'alcool, c'est dans ma vie très présent quand même. Très très présent. Depuis toujours ? Alors, pas par ma consommation à moi. Par la consommation de mon environnement. C'est-à-dire que pour moi, dans mon enfance, ma famille consommait, une famille de Français moyens, je dirais, des gens qui travaillaient, tout à fait normaux, je dirais, consommaient régulièrement. Certains, trop. Donc pour moi, dans mon cadre de référence de petite fille, l'alcool faisait partie du monde. Petite fille qui voyait des gens boire. Moi, je n'avais pas de jugement. Pour moi, c'était la vie. C'était banal. Ça doit parler à Ariane, ça. C'était tout à fait banal, l'alcool. Donc après, j'ai grandi au niveau, au sein de ce contexte, avec parfois des disputes dues à l'alcool. Mais moi, ça ne me gênait pas vraiment. Et je n'avais pas du tout envie d'en consommer. En fait, jusqu'à mes 30 ans, je n'ai pas consommé d'alcool. Et c'est quand votre mari a disparu dans ces circonstances-là ? Mon mari était restaurateur et avait un club house dans un golfe. Et donc là, petit à petit, j'ai plus pris l'habitude, et avec plaisir, je ne vais pas le nier, de boire par-ci, par-là, une coupe de champagne avec les clients. Donc c'est devenu quand même régulier. Pour débriefer de la journée, pour se parler de ce qui s'était bien passé. Pour se détendre. Pour se détendre. Mais l'alcool était rentré avec cette notion de plaisir. Plaisir. Par contre, après cette mort extrêmement douloureuse, j'ai gardé l'habitude de boire le verre et de l'augmenter très vite. Seul ? Seul. Seul. Oui, seul, seul. D'abord, je ne voyais plus personne. Alors je me suis épuisée dans le travail, puisque je vous le rappelle, j'avais une entreprise. Donc il fallait continuer à avancer. Moi, mon salaire, il fallait que j'aille le chercher. Et donc le soir... Alors je n'y pensais pas dans la journée à l'alcool. Mais le soir, en rentrant chez moi, dans cette solitude, il est mort dans la maison en plus. Ce verre, c'était vraiment... Alors là, quand j'en parle, c'était bon. C'était bon. C'était pour vous enivrer ou c'était vraiment... Ah non, c'était pour... Alors oui, certainement. Je ne l'ai pas compris à ce moment-là. C'était pour enlever tout ce stress que j'avais, toute cette violence du chagrin aussi. Parce que je rentrais dans cette maison, il n'était plus là. Et ce verre, d'un seul coup, me faisait me sentir mieux. C'est comme un anxiolytique, un peu. C'est un anxiolytique. C'était mon anxiolytique. Parce que je refusais... Alors, j'ai longtemps refusé de me faire suivre par un médecin... Avec des antidépresseurs ou des anxiolytiques, par exemple. Voilà. Et qu'un verre, le soir, vous preniez qu'un verre ? Deux et de plus en plus... Parce que... Justement, parce que c'est une question que je vais vous poser, Laurent. On prend un verre et puis l'état dans lequel ça nous met ou le plaisir qu'on y prend nous pousse à forcément en prendre plus pour ressentir le même plaisir. C'est-à-dire que plus on consomme, plus on a envie de consommer plus. De base, déjà, quand on consomme, ça fait plaisir. Sinon, et le cerveau enregistre ça comme information. Donc, quand vous buvez un verre, ça vous fait plaisir. Sinon, vous ne recommenceriez pas après. Donc, au départ, ça fait plaisir. Comme vous disiez, j'adorais un petit verre de champagne avec mon mari, etc. Après, ça fait plaisir. Après, en fonction des événements stressants, des événements de vie, peu importe, traumatisants, etc., on se dit, tiens, je suis fatigué, je vais me prendre un petit verre pour me détendre. D'accord ? Oui. OK. On peut se dire ça aussi dans la vraie vie. Sans traumatisme, je prends un petit verre. J'ai bien travaillé, je prends un petit verre. C'est gratifiant. Mais comme on est fragilisé par les événements stressants et traumatisants, ça ne va pas suffire. Et comme le cerveau a dit, ouais, le premier, c'est bien, vas-y, prends-en un deuxième. Et tout d'une fois, il y a un phénomène d'accoutumance, on appelle ça la tolérance en médecine, mais l'accoutumance, c'est, j'augmente les doses pour ressentir les premiers effets de la première fois. Oui, c'est ça, je comprends. Je recherche le plaisir. Et vous, ce que vous me disiez, c'est que du vin, vous êtes passée à des alcools plus durs. Alors, voilà, je suis passée au whisky. Donc, le whisky avait un effet beaucoup plus rapide, puisque je pense que c'est beaucoup plus fort. Donc, ça allait beaucoup plus vite pour me faire ressentir ce bien-être, le bien-être et oublier mon chagrin. Et je ne buvais pas la journée. Donc, même si je m'alcoolisais un petit peu le soir, la journée, j'étais normale, j'avais une attitude normale. Donc, c'était pas... Personne ne le voyait. Le lendemain matin, ça allait ? Il n'y avait jamais des réveils un peu difficiles ? Jamais. Jamais. Quand j'ai commencé à augmenter la dose, oui, bien sûr. Et donc, voilà, donc, oui, je commence à m'alcooliser. Mes enfants s'en rendent compte, mais on n'en parle pas. Et de toute façon, pour moi, le sujet est tabou. Et je suis dans le déni complet. Je suis persuadée que je peux m'arrêter quand je veux et que c'est simplement, voilà, ça me fait du bien. Je suis seule. Mais vous n'arrêtez pas. Je n'arrête pas, non. Le soir, jamais, vous vous dites qu'il y a une soirée où je ne le bois pas. Non, j'en ai même hors de question. Parce que ça me fait tellement de bien. Mais vous êtes persuadée que vous avez le contrôle. Vous êtes persuadée que vous dominez encore. Je suis persuadée que j'ai le contrôle. Je suis persuadée que le lendemain, je peux arrêter. Mais je n'ai pas envie non plus. Je n'ai réellement pas envie. Vous en parlez à quelqu'un ? Vous vous cachez pour boire ? Non, je ne me cache pas. Je suis toute seule chez moi. Ma fille a 18 ans, donc elle n'est pas toujours là. Et même, parfois, je me sers un verre devant elle. Donc je pense que, oui, je l'ai fait souffrir. Mes fils aussi, bien sûr, mais ils n'étaient pas présents au quotidien. Bien sûr que je l'ai fait souffrir. Mais moi, c'était comme ça. Et s'ils n'étaient pas contents, c'était pareil. Je comprends. À quel moment, les choses vont s'accélérer et votre consommation va s'accélérer ? Donc j'ai créé une entreprise. Je la poursuis seule. Ça marche très, très bien. Je gagne très, très bien ma vie. Je travaille dans le monde de la finance. C'est très lucratif. Ça fait du bien. Alors parfois, l'alcool, on n'y pense pas. Sauf qu'en 2008, surgit une crise qui s'appelle la crise des subprimes. Et donc, comme moi, je traite avec beaucoup de banques américaines, etc., c'est difficile. Alors je suis toujours dans le chagrin. J'ai perdu 14 kilos. Je suis très, très maigre. J'ai mon alcool. Enfin, mes deux, trois verres par jour. Un peu plus le week-end. Mais bon, je travaille 50 ou 60 heures par semaine pour ne pas rentrer chez moi. Donc là, les choses se gâtent. Et là, je commence à consulter en 2009. Vous consultez qui ? Je consulte un psychiatre. D'accord. Vous lui parlez de cette addiction ? Vous êtes toujours dans le déni. Alors non, je lui parle surtout de mon chagrin et de mon mal-être. Mais je rajoute quand même que je bois de l'alcool tous les jours. D'accord. Et il te passe, médecin ? Il ne va pas trop s'attacher au problème de l'alcool. On va en parler, mais sans plus. Alors, je n'en ai jamais parlé à mon généraliste parce que je le connais très bien. C'est un médecin de famille ? C'est un copain de mon mari. Donc là, il était hors de question. Ma fierté, par fierté, je ne voulais pas... D'abord, je n'ai pas verbalisé. Je n'ai jamais voulu dire avant de nombreuses années que je suis alcoolique. J'étais dans le déni complet. Je suis une bonne vivante. J'aime l'alcool, voilà. Donc, voilà. Donc, vous en parlez, vous commencez à consulter. Jusqu'à quelle consommation quotidienne vous allez aller ? Alors, je ne peux pas vous le dire, là, vraiment. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas trop vous le dire parce que je travaille encore. D'accord, OK. Donc là, elle me fait hospitaliser pour un burn-out, donc fin 2009 et début 2010. Alors là, je ne suis vraiment pas bien, mais je n'ai pas encore des consommations très, très importantes. Elles vont venir après. D'accord. Parce qu'après, je vais perdre mon entreprise. Non pas à cause de l'alcool, à cause de mon corps qui ne me suit plus parce que je me suis infligée des privations de nourriture. Je n'avais pas faim. J'ai travaillé comme une folle pour ne pas rentrer chez moi. J'ai... Voilà. Et mon corps me lâche. Je tombe. Je n'en peux plus. Je ne peux plus. Vous allez perdre votre entreprise. Et pourtant, je sais le faire. Je sais. Je suis excellente dans mon métier, je peux le dire. Et oui, le burn-out. Mon corps ne peut plus. Alors, je décide de fermer mon entreprise parce que je ne peux plus. Donc, j'arrête et je me retrouve en 2010 chez moi, dans ma grande maison, sans travail. Sans mari. Sans mari. Et ma fille est partie suivre ses études. Et là, c'est très dur. Et là, ça va commencer une autre histoire. Alors, mon histoire avec l'alcool, elle est quand même un peu particulière. C'est que moi, je suis capable de rester, alors, en me battant, parce que moi, je dis que l'alcool occupait 80% de mon temps entre les moments où je m'approvisionnais, etc. et les moments où je me luttais pour ne pas boire. C'est-à-dire que je ne buvais pas à 80% sur 24 heures. Mais je me retenais tellement, je me bagarrais tellement en me disant, non, tu ne vas pas boire ce verre. Ah, donc là, vous avez conscience que vous avez un problème. Là, oui, ça commence à prendre conscience que vous consommez trop. Là, je commence à boire le matin. Vous allez perdre cette bataille contre vous-même à ce moment-là ? Oui. Oui, là, je vais la perdre parce que, alors, 11 heures, je n'y ai jamais dérogé. Je n'ai jamais bu avant. Je n'ai jamais bu la nuit. Mais 11 heures, 15 heures, oui. Mais il fallait aller se fournir. Alors, vous achetez des caisses et des caisses ? Non, j'ai acheté des cubités nerfs, mais j'y allais souvent. Ah oui, Tu es bien, voilà. Et alors là, toute une stratégie, quand je dis 80% du temps où ça nous occupe, je ne sais pas ce qu'en penseront les autres, c'est s'approvisionner, c'est changer de caissière pour ne pas qu'elle nous remarque, c'est le cacher, éventuellement. C'est le boire, le digérer. Vous le cachez chez vous, l'alcool ? Vous n'avez pas besoin de le cacher, vous ? Au début, je ne le cache pas, mais après, il y a ma fille qui vient et après, j'ai un compagnon parce qu'on rencontre quelqu'un. Et alors, vous le cachiez où, votre alcool ? Où est-ce qu'on cache des cubis ? Dans des boîtes à chaussures. J'ai vu ça, j'avais une boîte de bottes, c'était nickel. Non, mais ça, je ne suis même pas sûre qu'il soit au courant. Non, il va le voir en découvrant l'émission, mais oui, oui, non, mais c'est vrai. Vous aviez votre bouteille, votre cubi, dans une boîte à chaussures. Alors, il y avait un cubi officiel qui vous permettait de boire un bouffi, parce que vous vous reconnaissez. Alors, le cubi officiel, c'est pour la consommation raisonnable, c'est elle qui était actée, on va dire, qui était politiquement correcte. Non, mais j'en rie maintenant, mais ce n'est pas drôle. Et il y avait le cubi caché pour boire un verre, pour prendre de l'avance, pour prendre de l'avance, pour être sûre de ne pas être en manque. C'est quoi, pardon, mais je vous coupe, mais les endroits les plus improbables, vous vous êtes retrouvés à cacher de l'alcool ? Dans des accoudoirs, non, pas les accoudoirs, dans les voitures, les appuis-têtes. Les appuis-têtes. Vous cachiez de l'alcool dans des appuis-têtes. Les flasques, oui. Au-dessus du frigo, dans ma bassine. Votre bassine ? Oui, au-dessus de mon frigo. dans une bassine, au-dessus du frigo. Et dedans, vous avez caché. Et vous, Ariane ? Moi, c'est dans le bac de linge, dans la machine à laver. J'avais très mal éduqué mon mari, donc lui, c'est des endroits où il n'allait pas du tout. Et pareil, la cuisine, il savait s'asseoir pour dîner, mais il ne savait pas cuisiner. Donc, c'était très facile de cacher. C'est assez facilement. Je souris, je souris, parce qu'on avait un groupe de parole la semaine dernière et on parlait de la bouteille officielle et de l'officieuse. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, donc 2013-2014, je renonce à l'emploi et là, oui, là, ça devient plus important. Je ne peux pas vous dire combien je buvais, mais je buvais beaucoup. Donc, votre compagnon ne se rend pas compte à ce moment-là ? Alors, il faut savoir aussi que quand on boit, on a deux personnalités. Il y a la personne qui n'a pas bu et celle qui a bu. Celle qui a bu, elle n'est pas toujours très gentille ni très intelligente. On est d'accord. Donc, quand il l'abordait avec moi, que je n'avais pas bu, moi, j'avais honte parce que là, on va en parler aussi de cette fameuse honte. J'avais tellement honte que je disais non, non, mais ne t'inquiète pas. Je me ôtais en touche. Ça va s'arranger. Et si j'avais bu, ça pouvait être du grand n'importe quoi. Vous avez pu avoir des mots méchants ? Je ne m'en rappelle pas. Certainement. Certainement. Qu'est-ce qui a pu, vous a donné l'impulsion de vous faire aider ? En 2014, je contacte. Alors, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai honte. Honte de la femme que je deviens. J'oublie les choses que j'ai dit. J'ai besoin de boire un verre pour faire les choses parce que parfois, même pour passer un coup de fil, j'ai tellement d'angoisse et tellement de peur que pour passer un coup de fil, je vais boire un verre pour me détendre, pour retrouver cet effet. Comment vous êtes venue devenue celle que j'ai en face de moi qui a tellement repris le dessus qui est une vraie battante, justement ? J'ai travaillé. J'ai travaillé beaucoup sur moi. Ça a été long puisque je vous parle de 2014 et on est en 2020. Vous n'avez pas touché une goutte d'alcool depuis combien de temps ? Deux ans et demi. Depuis le 16 janvier 2018. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide de ne plus toucher de l'alcool ? Parce que ça devient carrément insupportable. C'est mon orgueil peut-être qui m'a aidée. Pourquoi pas ? Je voyais cette femme qui vieillissait déjà naturellement et en plus, alors même si ça ne se voyait pas trop, moi je le savais le matin. Des fois les yeux un peu gonflés là, il fallait mettre plein de glaçons et je ne supportais pas. Et j'avais aussi l'impression qu'intellectuellement, je m'appauvrissais puisque mon cerveau était tellement... La prégnance de l'alcool sur le cerveau, c'est énorme. Donc on ne se tourne... Je ne lisais plus, je ne voulais plus aller au cinéma. Tout ce que j'aimais, je ne le faisais plus. Vous ne vous reconnaissiez plus ? Non. J'étais devenue une loque. A mes yeux. Et il y a eu une grosse dispute avec ma fille. Là j'ai dit oui, elle a raison. Elle a raison et ça a été le coup de semence. Et là je me suis prise en main. Donc quand même, ce que je tiens à préciser, c'est qu'en 2014, j'ai commencé fin 2014 un parcours avec l'AMPA, qui est une association qui traite de toutes les addictions. Donc dans mon département, l'AMPA 18, parce que je tiens aussi à parler d'eux, parce qu'elles sont exceptionnelles, où là je suis vue par une psychologue, par une équipe et je rejoins un groupe de parole. Donc je fais un premier arrêt de l'alcool en 2015. Là je fais une cure de sevrage, 10 jours, mais je ne travaille pas du tout sur moi. Je médicaments, 10 jours sans alcool et je ressors chez moi. ça se passe bien pendant un an, à peu près. Sauf que je me dis que je suis guérie. Je suis guérie. Je peux reboire un petit verre de temps en temps. Vous aviez traité que les symptômes mais pas les causes. J'avais traité la partie émergée de l'iceberg. Je n'avais pas du tout après... Alors je continuais à travailler avec l'AMPA, puis j'ai très vite laissé tomber. Je me disais qu'ils sont sympas, mais maintenant je suis grande. Vous avez fait ce travail depuis ? Oui. Oui, énormément. Alors donc, 2016, je connais une période de stress. De stress important. Qu'est-ce que je fais ? Alors 2015, ça se passe bien. 2016, stress remonte et je rebois. Là, je rebois. Oui, je rebois. Et là, septembre, septembre, octobre... La dispute avec votre fille. Voilà. Et là, c'est stop. Et là, j'ai dit oui. Là, c'est stop. Tu redeviens... Alors, je dirais même que je suis devenue une autre femme. C'est-à-dire ? Je suis plus en phase avec moi-même parce que j'ai travaillé sur moi et j'ai découvert beaucoup de choses sur moi quand même. Et je me sens plus tolérante, plus bienveillante que même avant ma période d'alcoolisation. Même si, par définition, je pense être une personne bienveillante. Vous préférez la femme que vous êtes aujourd'hui à celle-là. Oui, mais je ne conseille pas aux personnes qui nous Non, de passer par ce chemin-là pour essayer de se trouver. Non, et je ne porte pas mon alcoolisme comme un étendard. Ça fait partie de ma vie. Est-ce que les femmes en plus de... Est-ce que c'est plus difficile d'aider une femme à s'en sortir qu'un homme ? Est-ce qu'on peut comparer les deux addictions ? C'est différent. Mais c'est vrai que... Est-ce que l'addiction est genrée ? La clinique de la femme addicte à l'alcool, elle est un peu plus complexe ? Parce que c'est souvent des formes d'addiction secondaires à plein de problèmes, notamment le problème de dépression, d'anxiété. Il y a aussi toute cette dimension de honte, de culpabilité, de tabou qui est très présente. Il y a aussi toutes ces stratégies utilisées par les femmes parce qu'il y a quand même cette consommation d'alcool, mais il y a aussi leur image de femme qui est altérée par la consommation d'alcool. C'est ça, cette honte dont vous parlez ? On n'attend pas ça. Une femme, on pardonne moins à une femme cette addiction-là. Un homme qui a un problème d'addiction à l'alcool, c'est un alcoolique. Une femme qui est addicte à l'alcool, ce n'est pas qu'une alcoolique au regard des gens. On peut utiliser des gros mots. Une poche trône. Oui, une poche trône, une clocharde, c'est tout comme ça. C'est une mauvaise mère ? Oui, une mauvaise mère, c'est une mauvaise femme, etc. Ce n'est pas le cas des hommes. Non, les hommes, il a un addiction à l'alcool. Ou il est très bon vivant. On parle ça dans le langage général, on ne parle pas en médecine. C'est un bon vivant, c'est un alcoolique. Une femme, ça induit beaucoup plus de choses. Une femme, il y a son image de femme qui est mise en avant. C'est-à-dire que c'est une poche trône, je déteste ces mots-là, ou alcoolique, je déteste ces mots. Donc c'est une poche trône, mais aussi, ça ne peut pas être une femme bien. Oui, c'est tout ce qu'elle est qui est remise en question, pas que la maladie. Donc mère, amante, tout ce que vous voulez. Donc tous ces éléments-là. Et oui, c'est plus dur de soigner une femme, de l'amener, même si on y arrive un peu mieux maintenant avec différentes stratégies, mais c'est plus dur. Moi, je mets plus de temps, par exemple, à hospitaliser une femme pour un sevrage, une cure. Je déteste ce mot aussi. C'est plus long. Pourquoi ? Parce que c'est plus dur pour elle de se dire je vais me faire hospitaliser pour de l'alcool. La prise de conscience est plus difficile. Elles le savent. Elles le savent, puisque ça fait partie de la définition de l'addiction, mais, je vous en prie, mais c'est plus dur de se dire je vais me faire hospitaliser pour de l'alcool. On va en parler avec Ariane, justement. Je crois qu'on ne le verbalise pas. Tant qu'on ne le verbalise pas, on ne peut pas rentrer dans le processus de soin. Mais qu'est-ce que ça peut être dur ? C'est dur. C'est plus long. Puis il y a les enfants aussi. On a peur de perdre ses enfants. Bien sûr. C'est à cause de son mère, etc. Même, de toute façon, la perte des enfants, elle est inévitable parce qu'on va vous retirer vos enfants, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Et la mère, c'est la mauvaise mère. C'est la honte. C'est la honte. La culpabilité. Et tout ce qui va avec. Ariane, vous êtes retrouvée dans ce que vient de nous raconter Dominique. Je voyais que vous étiez très souriante en l'écoutant. Oui, je suis souriante parce que j'ai du recul et qu'en fait, c'est une grande chance de participer à des groupes de paroles. Vous êtes aujourd'hui patient-expert. C'est pour ça que vous êtes installée à cette place-là aussi. Moi, j'ai rencontré l'alcool quand j'avais... La première fois que j'ai... J'ai 15 ans quand je fais la rencontre de l'alcool. J'ai 15 ans, c'est un ponche. Et je me souviens encore de la brûlure et je me souviens de l'ivraie. Ce n'est pas rien quand même quand on a 15 ans. Vous aviez grandi dans quel milieu, Ariane ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir la chance. Je ne sais pas, mais en tout cas d'un milieu plutôt socialement protégé, un milieu aristocratique où on n'est pas alcoolique. C'est de l'alcoolisme mondain. D'accord. Donc, vous aviez quand même baigné dans un univers où vous voyiez qu'on consommait de l'alcool. Oui, oui. Et de façon chic et festive. C'est exactement ça. Parce que l'alcoolisme mondain, il n'y a pas d'alcoolisme mondain. Que ce soit bu dans des verres en cristal, que ce soit des excellents vins, ou des excès en whisky ou champagne, peu importe, c'est la même chose que si on boit au goulot ou dans un verre en plastique. L'alcoolisme mondain n'existe pas. C'est quelque chose qui est inventé pour se protéger finalement de l'image qu'on a. Oui, je comprends. Alors, on vient de parler des représentations de la mauvaise mère. C'est systématique. Moi, dans le cadre de mes formations, parce que je suis également formatrice en addictologie, à chaque fois, je demande mais qu'est-ce que c'est pour vous un homme qui boit ? Qu'est-ce que c'est pour vous une femme qui boit ? Et j'ai retrouvé exactement tout ce que vous venez de dire. Et j'ai partout, partout les mêmes... Pardon. À quel âge, vous, l'alcool va prendre trop de place dans votre vie et va commencer vraiment à être un problème ? C'est sûr que ça se fait lentement. Moi, j'ai cette première consommation à 15 ans. Mais il faut savoir qu'à 15 ans aussi, j'ai cette période d'adolescence qui est très compliquée. Je bascule également dans une anorexie boulimie. Et l'alcool vient apaiser mon anxiété, vient apaiser cette horreur parce que c'est une horreur de cette maladie-là. Et donc, j'ai... Voilà, 15 ans, je commence. Quand je commence à sortir, il y a de l'alcool dans les serrées. Et moi, je vois bien que j'ai une consommation qui ressemble à celle des garçons et pas celle des filles. Mais alors que les garçons s'en vendent, moi, je fais profil bas, j'en parle pas. Et puis, je vais... Mais c'est que quand je sors. Pour moi, ça n'a pas de place dans ma vie. Et puis, j'ai 20 ans, je me marie. Et puis, c'est pas rien le soir d'un mariage. Et je me dis, ce soir-là, il ne faut pas que je boive trop parce qu'il faut que je m'en souvienne. Donc, il y a déjà cette notion de perte de contrôle. Là, j'arrive encore à contrôler, mais au prix d'un gros effort. Vous voyez, pour marquer 20 ans. Et puis, je ne bois que lorsqu'on sort. Et puis, c'est quand j'ai la chance d'avoir une première fille puis un petit garçon. et c'est quand je suis sortie de la maternité. J'ai 25 ans. Je me suis rendue compte que j'avais besoin à ce moment-là, tous les jours, de boire une demi-bouteille de champagne tant qu'à ferme. Là, la régularité s'installe. Donc, c'est tous les jours. Tous les jours. Mais sauf, sauf que c'est une femme et c'est caché. Avec un petit bébé, en plus. Alors, c'est ça qui est terrible. C'est que j'ai bien conscience que l'alcool et bébé, ça ne va pas du tout. Et j'ai un souvenir précis. C'est que moi, je suis sortie de la maternité. J'avais une césarienne. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et je vais acheter de l'alcool et je change d'épicerie. Comme le dit Dominique, je ne vais jamais être deux fois au même endroit. Et une maman avec un landau, tout le monde s'arrête pour regarder le petit nouveau-né. Et je n'avais qu'une peur, c'est qu'on voit qu'il y avait de l'alcool. Caché dans le landau ? Oui, caché dans le landau. Et donc, il y a cette idée de honte qui est déjà présente. Je comprends. Et puis, mon mari avait dit un jour, il avait dit, il y a des gens que je ne peux pas supporter les alcooliques. Vraiment, ça me dégoûte. Et l'alcoolique, pour moi, c'est celui ou celle qui boit tous les jours. Et vraiment, j'ai un mépris le plus total. Vous pensez bien que ça, je ne l'ai pas oublié. Il ne se rendait pas compte, lui, évidemment. Ah non, non, mais cette phrase-là, je l'ai intégrée. Ce qui fait que quand je me suis rendue compte que j'avais besoin de boire tous les jours, je l'ai cachée. Et c'est là où je dis que je cache dans le bac de linge. Je le cache. Donc, j'ai conscience que ça ne va pas. Il ne sent pas l'odeur de l'alcool ? On est extrêmement stratèges. On est des stratèges hors pair. On est des stratèges hors pair. On dit que les alcooliques n'ont pas de volonté. Mais ça, c'est le mot de volonté et je ne peux pas le supporter. Moi non plus. Je ne peux pas le supporter. On ne peut pas trouver plus volontaire que des personnes alcoolo-dépendantes pour être capables de consommer, mais surtout pour assurer nos vies derrière. C'est vraiment... Donc, je trouve des stratégies. Et surtout, je me protège. Psychologiquement, c'est que je ne bois que le soir. Je ne bois que lorsque mes enfants sont couchés. Et je ne bois que lorsque mon mari est rentré. Donc, il ne peut jamais me trouver dans un état qui puisse lui faire douter quoi que ce soit. Et j'ai une bonne tolérance à l'alcool. C'est-à-dire que je supporte bien. Et ce qui, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était plutôt très chouette d'avoir une bonne tolérance. J'ai cru que c'était quelque chose de plutôt socialement bien reconnu. Alors, en fait, c'est un des critères de l'addiction. Avoir une bonne tolérance, c'est malheureusement un des critères. Voilà. Donc, j'ai cette vie-là où je cache, je cache. Mais je me protège, encore une fois, psychiquement, parce que je me dis que... Voilà, moi, je finis par trouver un travail quand mes enfants partent à l'école. Et puis, petit à petit, les quantités augmentent. Si j'étais passée de cette demi-bouteille à des quantités plus importantes, du jour au lendemain, j'aurais été consultée. Mais ça s'est fait, malheureusement, très progressivement. Vous allez demander de l'aide, Ariane. Est-ce qu'à un moment, vous allez tendre des perches à des personnes pour qu'elles comprennent dans quel état vous étiez ? Bon, à un moment donné, ma généraliste, effectivement, je lui dis, vous savez, docteur, je suis contente parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je buvais trop et j'ai réduit ma consommation. Je crois que c'était... Je ne peux pas tendre une plus grosse perche. Et en fait, elle n'était pas formée à l'addicto et donc elle me dit, vous avez vu, ce n'est pas bien de boire. Donc je me suis tue pour dire... Oui, fin de l'histoire, d'accord. Et je n'en veux pas, je n'en veux pas du tout. C'est comme ça, elle n'était pas... Comment vous avez trouvé de l'aide, alors, Ariane ? En fait, comme je vous l'ai dit, j'avais cette anorexie boulimique qui était à mes yeux plus importante. C'était un problème qui était plus important que l'alcool. Sauf que ça s'était... Voilà, à 39 ans, je pesais 39 kilos, quand même, ce n'était pas terrible. Et là, j'ai décidé de faire une énième thérapie parce que j'en ai fait beaucoup de thérapies et là, ça marche bien. Ça marche bien. Au bout de deux ans, au bout de deux ans, j'arrête de vomir, ce qui, pour moi, c'était un effort colossal. Donc je gagne en liberté parce que je peux aller camper, je peux aller où je veux. Donc, de côté, j'ai cette liberté que je gagne, mais je ne fais pas attention, c'est que je bois beaucoup plus. Et ça, le docteur Carrella va nous l'expliquer, que quand on arrête une addiction, c'est fréquent qu'on a une autre addiction qui prenne le dessus. Et c'est exactement ce qui se produit. Je bois beaucoup plus. Mais toujours le soir. Toujours le soir. Et comme je ne bois que le soir, je me dis, mais moi, je ne bois pas le matin. Donc le matin, quand je me réveille, je suis horriblement mal, je me dis, mais ça va, moi, j'ai envie de café, je n'ai pas envie d'alcool. Donc je ne suis pas alcoolique. Et puis moi, j'étais vraiment à fond dans la représentation. L'alcoolique, pour moi, c'était la SDF. Je ne pouvais pas m'identifier à une SDF. Moi, j'avais une vie sociale, j'avais un métier, j'avais des enfants, j'avais un mari. Je donne ça dans le désordre. Donc moi, je me protégeais en me disant, mais moi, je ne suis pas à la SDF. Donc c'est tout ce cheminement qui fait que ce thérapeute, je finis par lui dire quand même que je bois un petit peu, que je bois un petit peu, je bois quand même un peu beaucoup. Et puis un jour, j'ai ce fameux déclic. C'est un Noël qui est organisé par ma mère un 24 décembre. Et puis j'y vais. C'est très gai. J'ai une famille très nombreuse. Et malheureusement, je bois beaucoup, très vite, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, évidemment, mon mari me ramène à la maison. Et quand je me réveille le 25 au matin, c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que je me déteste, je ne peux pas me supporter. Lui, il ne m'adresse plus la parole. Pourquoi ? Il me déteste quand je suis dans cet état-là. Et puis je me rends compte, j'apprends qu'ils ont fait une super fête jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Donc j'ai vraiment tout gâché. Et le soir, le 25 au soir, je retourne chez ma mère parce qu'il y a un Noël, autre Noël avec mes tantes. Et là, vous voyez, j'ai gagné en liberté. J'ai fait déjà du travail sur moi. Et une de mes tantes me demande comment c'est passé. Et je suis authentique. Je dis, c'était super, mais sauf que moi, j'ai tout gâché. Et à ce moment-là, il y a une de mes sœurs qui vient et qui me dit, mais tu ne peux pas dire une chose pareille. C'était sensationnel. Et là, il y a quelque chose qui vrille. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Je ne veux pas qu'on m'empêche de dire la réalité. La réalité, c'est que j'ai tout gâché. Et là, je vrille à ce moment-là. Et il va se passer 8 mois entre ce déclic et le moment où je vais aller me faire soigner. Mais j'ai envie de dire, vous savez, parmi les gens dans les alcoolo-dépendants, vous avez des personnes qui continuent à consommer alors qu'elles ont arrêté de boire. Vous voyez, comment on va dire ? Vous avez des personnes qui... Vous voyez, moi, j'ai continué à boire pendant 8 mois, mais dans ma tête. J'ai commencé à en parler dans ma tête. Enfin, j'ai commencé à en parler pas à ma tête. Vous étiez déjà en train de vous soigner. Aux autres. J'ai commencé à en parler. Donc, j'étais rentrée dans le soin. Votre mari, elle a fini par l'accepter ? Ça s'est passé après. Ah, d'accord. Et puis, vous avez donc j'en parle donc à mon thérapeute qui, un jour, me dit ben voilà, écoutez, madame, moi, je vous conseille d'aller à l'hôpital Bichat, aller consulter. Donc, je vais... Je prends tout de suite rendez-vous. J'ai un rendez-vous le jour même. Il faut bien voir l'état d'esprit dans lequel j'y vais. C'est que moi, je me dis mais de toute façon, je ne peux pas arrêter l'alcool. Ça faisait... Là, j'ai 41 ans. Je bois depuis... Ça faisait depuis que j'avais 25 ans que je n'y avais pas un jour où je n'avais pas bu d'alcool. Donc, arrêter l'alcool, c'était impossible. Donc, je vais pour lui dire que je bois trop mais je ne suis pas alcoolique. Je ne peux pas être alcoolique. Et d'ailleurs, je mets ma plus belle toilette, je mets mes plus beaux bijoux. Je crois que je suis très, très négligée par rapport à ce que j'étais à l'époque. Mais ça, c'est vraiment... C'est souvent... Chez les femmes, on est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on va montrer un extérieur impeccable qui, à mon avis, est à la hauteur de notre destruction intérieure mais on ne veut surtout pas que ça se voit. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, je vais en parler. Je suis reçue par ce professeur Le Joyeux qui ne pose pas tellement de questions sur ma consommation, il ne me pose pas tellement de questions sur les quantités. Ça ne m'intéresse pas tellement. Et du coup, ça m'apaise. Du coup, je me sens plus en confiance et il me pose quelques questions. En fait, les questions qu'il me posait, c'était quelle était la relation que j'avais avec le produit. Et là, quand même, au bout de quelques minutes d'entretien, je pense une minute, un quart d'heure, il me dit, écoutez, madame, nous n'avons pas à perdre de temps, vous et moi, vous êtes suivie par mon ami, l'excellent docteur Intel. Écoutez, et là, à ce moment-là, je prends mes affaires en me disant, bon, go canne, c'est bien ce que je pensais, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas comme toutes les SDF que j'ai vues pour 200 points, pas de problème. Et là, il continue sa phrase, il dit, écoutez, je vous hospitalise. Là, maintenant, il y a un lit qui vous attend. Je vous assure, c'était extrêmement violent. J'ai été voir la chambre, mais c'est l'hôpital public. Mais c'est l'hôpital Bichat, oui. Oui, je le dis avec un sourire, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est le plus bel endroit du monde, mais il faut être passé par les soins pour pouvoir dire une chose pareille. Et puis, je sors de l'hôpital et là, il y avait un banc et je pleure pendant deux heures sur mon banc et je prends cette décision de me faire soigner. Et vous n'êtes pas fait hospitaliser ce jour-là ? Non, il fallait organiser quand même. J'avais quand même des enfants et il y avait des vacances qui commençaient. Mais un mois après, je suis venue pour cette hospitalisation. Mais un décalage total. C'est-à-dire que moi, je reviens de vacances, je reviens de l'île Dieu, qui est une île magnifique, mais qui est quand même... Il ne faut pas oublier sa particule, il ne faut pas... Il y avait une pression sociale aussi. Une pression sociale. Donc, vous l'avez dit autour de vous ? Il y a quelques personnes très proches, mais je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que vous allez à l'hôpital pour une... Non, non, ce n'est pas possible. Et donc, quand j'arrive à l'hôpital après ce mois de vacances à l'île Dieu, moi, je n'emmène pas l'argent. Je n'emmène pas l'argent. Et là, j'apprends à l'hôpital que c'est une maladie. Et en fait, personne ne me l'avait jamais expliqué. Il faut dire qu'il y avait eu plein d'émissions à la télévision. Chaque fois qu'on parlait à l'alcool, je zappais. Vous étiez dans le déni, oui, total. Mais à la fois, j'avais conscience que ça n'allait pas. Donc, vous voyez, c'est... Oui, oui, je comprends. Et voilà. Et là, j'apprends que c'est une maladie. Je découvre les personnels soignants qui sont extrêmement bienveillants. Et vous devenez une victime, finalement. Enfin, une malade, quoi. J'accepte l'idée que je suis malade. Oui. J'accepte l'idée. Et si c'est une maladie, on peut en guérir. Voilà. Et ce qui m'a aidée, c'est que l'hôpital, ce qui était les ancêtres des patients experts, on les appelait les aidants. Et puis, j'ai dû participer à des groupes de parole. Mais vous savez, j'ai fait un vrai travail sur ma représentation. Parce que moi, je voulais bien parler à l'alcool avec les soignants, avec ceux, avec mes copains qui étaient hospitalisés en même temps que moi. Mais alors, aller rencontrer des alcooliques dans un groupe de parole, il fallait vraiment avoir été obligé pour y aller. Et en fait, les gens que j'ai vus, c'était des gens comme moi, c'était des femmes comme moi. C'était, voilà. C'était pas exactement la même histoire. Mais voilà. Quand Dominique parle, je retrouve des morceaux. Donc là, j'ai été vraiment réglo. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai été à ce groupe de parole toutes les semaines. J'ai été vraiment très régulière. J'ai suivi une psychothérapie. Voilà, j'ai vraiment... Et votre mari qui détestait tellement le... Mon mari, en fait, c'est pour ça que c'est important de parler. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité sur cette émission. À l'hôpital, on nous donne un fascicule qui s'appelle la maladie alcoolique du professeur Gonnais. et qui est un fascicule qui explique bien ce qu'est l'addiction. Et je rentre après ce sevrage où il ne m'avait pas accompagnée. Il ne les croyait pas. Enfin, c'était... Je croyais que c'était encore une de mes idées folles d'ingues. Et je lui donne à lire. Il lit ce document et en fait, il me dit... Il referme et me dit excuse-moi. J'étais vraiment idiot. Je n'avais rien compris. Vous voyez, d'où l'intérêt d'aller expliquer, d'aller parler, d'aller... Voilà, donc c'est... De transmettre. Et puis, j'ai eu cette grande chance finalement d'en parler assez librement. Vous êtes devenu aujourd'hui patient expert. Formatrice en addict. Les patients experts, c'est vraiment la clé. Oui, moi je suis pro-patient expert parce que c'est hyper important dans la prise en charge. La prise en charge, c'est comme le dit Ariane, c'est un truc très global, très multimodal. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge qui est médicale avec un addictologue, un psychiatre, il y a le médecin généraliste qui doit intervenir. Il y a les psychologues pour une psychothérapie qui doivent intervenir. Il y a aussi les infirmiers et les infirmières qui interviennent et il y a les patients experts qui font partie de l'arsenal thérapeutique pour aider les gens. Et cet accompagnement, c'est ça, dans l'inconscient des gens, c'est je vais voir un médecin, il va me soigner et je vais être guéri. Mais non, là dans l'hydrologie, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. En fait, on est juste pour préciser, c'est qu'on est effectivement un maillon dans la chaîne du soin. C'est-à-dire que, contrairement au mouvement d'anciens buveurs qui vont fonctionner juste entre eux, nous, on travaille vraiment avec les soignants, on est en co-construction avec les soignants. Et ce qui nous donne aussi une légitimité. Vous n'avez pas bu depuis combien de temps aujourd'hui ? Oh, ça va bientôt faire une dizaine d'années. Est-ce qu'une personne qui a souffert d'alcoolisme replonge au premier verre ou est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser à boire un verre de temps en temps ? Ah non, 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 mais ça, c'est l'assiduité des groupes de parole. Non, 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 je n'ai pas plus mal une culotte. Moi, je sais que si je bois une goutte, moi, je vous prends, je finis tout le bain. Il y a une cicatrice cérébrale. Non, 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 je le sais, je ne vais pas jouer à ça. Et quand on me demande est-ce que j'ai envie d'un petit verre, je dis non, un petit verre, ça ne m'intéresserait pas, une bonne cuite éventuellement même. Oui, c'est ça. Je ne vais pas le faire. Maintenant, j'en fais mon métier, donc je ne vais pas le faire. Et vous avez envie parfois ? Ou plus maintenant ? Non, non. Non, mais je le verbalise. Je peux dire, oui, en fait, ce que j'aimerais bien de te l'entendre, c'est lâcher prise comme ça. Mais l'envie, non, non. Vous trouvez d'autres stratégies pour lâcher prise ? Mais j'ai plein d'autres stratégies. Ben oui. Non, 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 non. Mais vous voyez, ce qui m'a manqué, c'est ce que je vais faire quand je suis patient experte et quand je viens faire des formations, c'est que j'apprends qu'il y a des signes extérieurs. On montre à voir, les personnes qui viennent en étant alcoolisées sur leur lieu de travail, ce sont des personnes qui donnent à voir qu'elles vont mal. Et donc moi, je vais apprendre qu'il faut se servir de ces signes pour intervenir. Je scande le silence du plus que les produits. Et là, ça révolutionne. Quand j'explique que l'alcoolisme, c'est la maladie du lien qui va soigner par le lien humain, ça donne une autre dimension. On n'est plus dans le registre de l'alcoolique, on est sur l'alcoolodépendance, c'est la maladie de la relation. C'est tout à fait différent. Et le regard de ce Lille-Dieu ne vous dérange plus ? Aujourd'hui, qui en parlait à la télévision ? Non, non, non. Mais encore une fois, moi, je veux vraiment aider toutes les femmes qui n'osent pas aller demander de l'aide parce que socialement, ça ne va pas, ça ne colle pas. Il y avait cette double difficulté, le milieu social et puis le fait d'être une femme. Oui, je comprends. J'ai envie de dire qu'on a les oubliés du haut et les oubliés du bas. Sylvie, depuis combien de temps vous n'avez pas touché à une goutte d'alcool ? Ça va faire 14 mois. Félicitations. Bravo. Je suis la plus jeune des abstinentes parmi vous. Et moi, j'ai... Vous buviez depuis longtemps ? C'est de l'alcoolisme chronique. J'ai commencé mon premier verre, j'avais 25 ans et je vais en avoir 60. Oui, c'est tard, mais ça a été toujours. De 25 à 60 ans, vous ne vous êtes jamais arrêtée de boire ? Si, deux fois, deux, trois fois. J'ai eu des hauts, des bas. J'ai essayé... J'ai eu une abstinence. Disons que mon premier verre de vin, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est mon mari qui... À la maison, enfin, chez mes parents, je consommais, mais le dimanche, on versait un verre de vin à table avec de l'eau. Et... Bon, je rencontre mon mari, ça se passe bien, on se met en couple. Et il commence il commence à me verser un grand verre de vin. Je dis, mais attends... Je ne vais jamais boire ça. Je ne vais jamais boire ça. Et puis, et puis, au fur et à mesure, de mois en mois, à tous les deux, on prenait la bouteille. Une bouteille par repas. quand même, ça fait quand même beaucoup. Mais bon. Et je me disais, mais... Ça allait très bien, puisque j'étais installée, je... 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 Enfin bon, ça se passait bien, voilà. Et puis, euh... Avec... Avec le temps, je me suis dit, 33 ans, il est temps d'avoir un enfant. Donc, j'ai dit, écoute, je vais essayer d'arrêter. Et je n'y arrivais pas. Et, miracle, j'ai eu une opération. Et cette opération m'a fait faire un sevrage. Indirectement, en étant opérée, j'ai eu un sevrage. Et grâce à ce sevrage, je me suis dit, ah non. J'ai... Pendant 8 ans, j'ai trop consommé. Je consommais bien. On va arrêter. Je suis tombée enceinte. Et, euh... Ma petite fille, eh bien, est venue au monde. J'avais... Je redoutais qu'elle ait un syndrome d'alcool fétal. Et non, pas du tout, puisque j'avais bien arrêté avant. Et, euh... Et puis, j'ai eu un changement de profession. On avait une grande différence d'âge avec mon mari. La naissance de l'enfant, ça faisait beaucoup de choses. Et, euh... À cause de notre différence d'âge, j'élevais... Ma fille et moi, c'était... Enfin, c'était une maman protectrice. Et mon mari voulait toujours avoir le dessus, le dernier mot. Ça m'a énervée. Je lui ai dit, c'était pas mon père. C'est fini. Et, euh... J'avais mon boulot. J'avais ma maison aussi. Parce qu'on... Entre-temps, j'avais pris un petit peu de distance avec mon nouveau travail. Et, euh... Je me suis lancée dans la vie avec mon petit... Mon premier petit magasin. Et à ce moment-là, euh... Ma fille sous le bras, mon magasin, l'appartement, trop de dettes. Trop de dettes. Parce qu'il y a eu un choc, la guerre du Golfe. Et, en tant que petit commerçant, j'ai pas... Euh... Les gens consommaient différemment. Là, ça va être de nouveau avec le Codiv, ben, Covid, les gens ont consommé. Eh bien, là, en plus, l'arrivée d'un supermarché à côté de moi, côté de ma boutique, pas très loin. Donc, euh... Et j'arrivais pas à gérer les dettes. Si bien que... Je... J'avais replongé. J'ai replongé. Entre-temps, je me suis séparée de mon mari. Donc là, j'ai replongé encore plus. Le soir, je... Je m'occupais bien de ma fille. Je m'occupais bien un de mes clients. Et le soir, ben, je promenais mon petit verre. Comme c'était avant. Et... Et puis, ça s'est installé. Et puis, bon, ben, j'ai rencontré des amis. À chaque fois, je rencontrais des amis. Le malheur, pour moi, c'était des amis alcooliques. Malades alcooliques. Et donc, alors, comme je dis, j'ai eu mes périodes. En fin de compte, je les rencontrais pas dans un bar. Je les rencontrais à mon magasin parce qu'ils venaient acheter une paire de chaussures. Et puis, donc, immédiatement, je voyais pas que c'était des consommateurs. Mais au fur et à mesure, ben, voilà. On voit sa vie passer. C'est pour ça que je dis que je suis une alcoolique chronique. J'étais une alcoolique chronique. Je consommais pas plus, pas moins, mais quand même une bouteille de vin par jour. C'est de l'alcool. Sans dégâts physiques ? Rien. Le lendemain matin, bon, des fois, je me levais un petit peu plus tard. Mais bon, comme je commençais à 10 heures, j'avais le temps de m'apprêter et les gens le remarquaient. Mes clients ne le remarquaient pas. On a quand même un peu le faciès. Alors, je me maquillais et puis, bon, ça passait. Quel a été votre déclencheur, vous, pour arrêter ? Mon dernier ami, qui lui est abstinent. Et qui me disait, mais je vois Mr. Hyde et Dr. Jekyll. Je te vois bien l'après-midi et puis le soir, t'es... En vrac. T'es odieuse. T'es méchante, t'es agressive. Et c'est vrai que l'alcool... Et puis, ma fille, elle, elle s'en rendait bien compte, mais c'était tabou. Cet ami m'a dit, écoute, au bout de 2-3 ans, avec ma fille, ils m'ont tanné. Mais tanné, tanné, tanné. Et ils m'ont dit, allez, va te faire soigner. Alors, ça a... Pendant 6 mois, j'ai dit, non, 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 je ne vais pas me faire soigner. Et puis, bon, ils m'ont mis devant le fait accompli et j'y suis allée de guerre lasse pour avoir la paix. Voilà, pour avoir la paix. Et en fin de compte, maintenant, avec du recul, on ne... On ne va pas se faire soigner pour faire plaisir aux autres. Oui. On va se soigner pour soi. Et donc, c'était... Ça n'a pas marché. C'était évident. Pourtant, je me suis pris au jeu. J'ai... J'ai fait mes 10 jours, mes 10 jours de cure. et j'ai... Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est ce qui est le plus important, c'est que chaque fois que j'ai un appel de ma mère, chaque fois, peut-être 5 minutes après, j'allais déboucher une bouteille. J'avais toujours ma mère le soir parce que le matin et l'après-midi, elle savait que j'étais au magasin et que je ne répondrais pas. Mais le soir, j'avais ma mère. Dès que j'avais ma mère au téléphone, après, avec du recul, j'ai compris que j'avais affaire à une... C'est horrible à dire, mais une perverse narcissique. Très oui. Je pense que pour un... Quand on devient malade alcoolique et qu'on a 7 personnes... Je ne suis pas tombée malade alcoolique comme ça par hasard. C'est que ma mère, en fin de compte, elle ne m'a jamais aidée dans ma vie. Elle m'a toujours détruite. Et moi, ce que j'avais comme rempart, c'était soi-disant l'alcool. En fin de compte, l'alcool, ce n'est pas un rempart. C'était un symptôme et ce n'était pas la cause encore une fois. Et donc... Donc cette cure, vous avez soigné les symptômes mais pas la cause. C'était exactement le même cas que... De toute façon, une cure en elle-même, ça ne sert à rien, je le dis en tant que médecin. Si ce n'est pas un projet construit, ça sert juste à traiter... Arrêter pendant 10 jours l'alcool. Ah oui, on se désintoxique. Mais si derrière... C'est un tremplin, moi j'appelle ça le tremplin. Si derrière, il n'y a rien, il va y avoir un petit temps. Un an pour Dominique. on s'est déshabitué, ça dépend des personnes. Il y en a, ça va être un mois, deux mois, il y en a, ça va être trois jours, il y en a, ça va être un an, comme vous. Mais s'il n'y a pas quelque chose de construit derrière, c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment l'intégrer. Oui, je suis d'accord. Donc au bout de... Au bout de 10 jours, je suis ressortie. Très bien. Tout le monde me surveillait de près. Et puis, bon, j'ai fait des activités. Il fallait que je trouve tous les soirs. J'avais prévenu ma mère, surtout, essaye de ne pas m'appeler. Parce que, comme je savais, coup de fil après direction le bar. Et donc, pendant 5, 6, 7, 8 mois, les mois après les autres, je faisais du sport, je faisais de la mosaïque, je faisais plein de choses. Et puis, je me disais, ça y est, je suis sauvée. C'est bon, je suis sauvée. Et puis, un jour de l'an, ça faisait 8 mois et demi, un jour de l'an, on m'a offert une coupe de champagne. Et j'ai accepté la coupe de champagne. Forcément, un jour de l'an, ça s'accepte, ça se fête. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû parce qu'une heure après, j'avais bu la bouteille. Et c'était refaire. Ce n'est pas un verre, c'est la bouteille. Et après, une bouteille peut entraîner une deuxième, une troisième. Et puis, j'ai replongé lentement, lentement, sûrement. Et puis, un matin, je me suis réveillée, perclus de douleur, mais alors mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je vais voir mon docteur généraliste, prise de sang, vous êtes diabétique. Je lui ai dit, quoi ? Diabétique ? Je lui ai dit, non, je voulais bien être alcoolique, mais je ne voulais pas être diabétique. C'est un peu fou. Puis elle me dit, vous êtes très... Mais il faut de l'insuline, il vous faut tout. Je suis sortie et j'avais toujours gardé dans ma poche, dans mon téléphone, parce que je savais bien qu'un jour ou l'autre, ça me tomberait dessus. J'avais gardé le numéro de téléphone du docteur Prévost à Sèvres. C'est l'alcoolologue qui m'a sauvée. Donc, je suis rentrée en cure et en cure, bon, je lui suis allée tranquille puisque j'en avais déjà fait une première et j'ai beaucoup dialogué avec mon alcoologue et je lui ai dit, écoutez, là, moi, je sais qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche chez moi quand, je ne sais pas, j'ai un... Je pense que je dois avoir un abandon quelque part. L'abandon de quoi ? Je ne sais pas. En fin de compte, après réflexion, après analyse, j'ai su exactement pourquoi j'avais eu ce besoin de consommer. Et elle me dit, écoutez, vous allez faire une post-cure. j'avais rencontré quelqu'un aussi à l'hôpital qui sortait d'une post-cure et elle me dit, ben, c'est fantastique, faites votre post-cure. Et à la clinique, on vous a fait faire beaucoup de sport. Je lui ai commencé à perdre du poids. J'ai dit, non, non, là, je vais faire un régime draconien. J'ai voulu entièrement connaître toute l'explication de la maladie diabétique, de la maladie alcoolique. j'ai voulu tout décortiquer, pourquoi je m'étais rentrée dans cette spirale infernale et j'ai dit, je vais faire une analyse aussi personnelle et voir pourquoi j'ai eu besoin de cette béquille qui n'en était pas une. Et là, bon, ben, avec des analyses une heure à peu près tous les jours, vous savez, j'allais au fond du parc comme il disait, vous savez bien, je suis allé aujourd'hui. J'ai dit, c'était dur. Et là, j'ai décortiqué toute ma vie, toute ma vie de haut, de bas, toute ma vie de pourquoi j'ai rechuté, pourquoi j'ai dû reprendre ce, soi-disant, ce remède. Et en même temps que je faisais cette post-cure, je l'écrivais. Et j'avais un, il y avait un petit forum, on s'aide la vie après l'alcool. et j'écrivais chaque jour à ces gens d'internet, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai commencé à telle heure, j'ai fait, j'ai rencontré l'ergothérapeute, j'ai fait telle activité, j'ai, et puis, on a des paroles de groupe, c'est très aidant, c'est, bon, et au bout de, la cure dure quand même cinq semaines et au fur et à mesure, au forum, des gens sont intervenus, ah mais vas-y, continue, et tu penses que tu vas t'en sortir, je dis oui, plus ça va, plus je fais cette post-cure, plus je sens, je sens que, alors que j'ai fait ma lettre d'adieu à l'alcool, j'ai, vous vous rendez compte, 30 ans, 30 ans à l'alcoolisme et écrire sa lettre d'adieu à l'alcool, et j'ai dit oui, c'est la dernière fois, parce qu'en fin de compte, l'alcool, c'est la souffrance, quand vous mettez en face l'alcool, c'est, il y a égale souffrance, et maintenant, quand je mets sobriété, je mets abstinence, je mets liberté, parce qu'après, après avoir eu pendant une chaîne de bagnard, une chaîne de bagnard, de forçat, pendant 30 ans, et de se dire, ça y est, j'ai eu le déclic, on déclic, c'est parce que je ne veux pas être diabétique, que j'ai eu le déclic, je ne vais plus traîner ce boulet, mais maintenant, je peux m'en sortir, je vais aider les autres, je veux aider les autres. Essayez de comprendre, ce que je retiens aussi dans votre témoignage, c'est, l'essentiel, c'est de se concentrer sur la cause, en fait. ce n'est pas la cause, c'est les causes, les causes, c'est traiter les symptômes, ça c'est le immédiat, mais en parallèle, immédiat, et c'est les causes, c'est vraiment l'exemple de l'arbre, c'est mon arbre addict, arbre, donc il y a ces racines-là, vous voyez, et en fait, les patients et les patientes qu'on voit, c'est les branches, on voit les branches, il y a des problèmes, il y a souvent l'alcool, il n'est pas isolé, il y a l'alcool avec du tabac, il y a l'alcool avec du tabac et des smartphones, on peut tout imaginer, mais si on ne traite pas globalement les racines, on n'y arrive pas. Le bronzage ? Oui, il y a des formes d'addition. Il y a des gens qui sont accros au bronzage ? Oui, le bronzage s'appelle la tanorexie. C'est ça, la tanorexie. Il y a des femmes qui se font bronzer comme elles boivent de l'alcool de manière addictive, elles consomment des UV de manière addictive et elles ont des maladies de la peau et notamment des cancers et elles continuent à se faire bronzer dans des cabines, par exemple. Est-ce que quand on soigne une addiction, il faut faire attention qu'on ne compense pas avec une autre addiction, c'est-à-dire qu'on ne se soigne pas de l'alcool pour augmenter une autre addiction ? J'ai vu Internet, les jeux vidéo. On est multi-approche, justement. On est multi-approche. C'est-à-dire que maintenant, tous les médecins devraient interroger les gens sur leur consommation, quelle que soit leur consommation, que ce soit le médecin de famille ou pas. On ne peut pas dire... On ne peut pas mettre de côté ces éléments-là. Maintenant, quelqu'un qui est addict, il n'est pas mono-addict. Il est globalement poly-addict. Et il y a des degrés, il y a des curseurs dans l'addiction. Donc souvent, les gens qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool, ils ont aussi des problèmes d'addiction au tabac, par exemple. Donc il faut les prendre en compte. Il y a aussi l'histoire de... Il y a des gens qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool et des problèmes d'addiction au tranquillisant. Il faut les prendre en compte, même si ce n'est pas le même schéma de consommation. Parce que finalement, le schéma de consommation, on s'en fout. Qu'ils boivent un verre, deux verres, trois verres, cinq verres ou dix verres ou qu'ils prennent une plaquette ou deux de médicaments, on s'en fout. C'est le comportement qu'il faut traiter. Carole, votre parcours est un petit peu particulier puisque c'est votre mère. Vous avez grandi avec l'exemple d'une maman qui était alcoolique. Oui, tout à fait. Pour tout vous dire, en fin de compte, je suis née dans l'alcool parce que mes deux parents étaient malades alcooliques. La grosse différence, c'est que mon père, je ne l'ai jamais vue ivre alors que ma mère, je la voyais dans des situations où elle perdait toute dignité. Et moi, moi, j'avais honte de ça. J'avais honte sur deux points. Le fait d'avoir une mère comme ça qui ne se contrôle plus, etc. Et honte que ce soit ma mère. Mais vous avez dû grandir du coup avec une haine de l'alcool. Ça a été... Oui. Et tout mon cheminement, en fin de compte, ça a été... Oui, je ne veux pas que ça se reproduise. Je ne veux pas que ça se reproduise. Donc, rejet de l'alcool. Non. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous, vous avez commencé à consommer ? Alors, ça a été beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, à l'occasion d'une séparation en très peu de temps et très vite. Donc, ça a été encore plus trop baptisant pour mes filles. Et ensuite, j'étais dans un tel état que j'ai demandé au père de les reprendre parce que moi, je perdais complètement pied. Et tout est venu avec. C'est-à-dire que j'arrivais en fin de droit. J'avais contracté des crédits conso à hauteur de 77 000 euros. Oh là là. Je me suis retrouvée dehors. À la rue ? À la rue, oui. J'étais SDF. Vous avez perdu la garde de vos filles, du coup ? Ah oui, tout à fait. Mais je l'ai voyée... Vous avez tout perdu, en fait. L'alcool vous a... C'est-à-dire du moment, en fin de compte, où elles sont parties. Ça a été la dégringolade, oui. Ça a été la dégringolade. La dégringolade totale. Alors, vous êtes hébergée à droite à gauche. Il y a toujours un homme bien intentionné, bien sûr, qui va vous garder et qui va vous mettre la bague au doigt et qui vous prête un studio et vous fout dehors à Noël parce qu'il n'a pas eu ce qu'il a voulu. Donc, il y a ça aussi. Et puis, j'ai fait des tentatives de suicide. sous alcool. Et la première, ça a été... J'ai voulu enjamber, me défenestrer du 12e étage. Je n'avais pas entendu les pompiers arriver et ils m'ont rattrapée quasiment au vol. La deuxième, c'était... Je voulais me mettre sous un train. Et c'est à cette deuxième tentative que j'ai été prise en charge au niveau psychiatrique et alcoologique. J'ai tenu un an. Au bout d'un an, j'ai eu des bouffées délirantes, hallucinations visuelles et auditives. J'étais complètement perchée. Mais alors, j'en devenais folle. Ils m'ont emmenée à l'hôpital psychiatrique où je suis restée 8 mois. Ensuite, j'ai enchaîné sur l'hôpital de jour en addictologie, là où j'ai connu mon conjoint qui est décédé depuis de l'alcool aussi. Et ça a été... J'ai rencontré une association aussi et là, ça a été le déclic. Dans le sens où, oui, je ne buvais plus, mais j'avais besoin de contacts, j'avais besoin de gens. Et je me suis dit, il faut que je m'en sorte. Et ma meilleure façon, ce sera d'en faire sortir les autres. Et donc, j'ai beaucoup milité. J'ai organisé un groupe de parole. Enfin bon, c'était... J'ai fait pas mal de choses. Et puis, je suis partie m'installer avec mon compagnon en province qui est décédé, qui a fait une crise cardiaque deux mois après notre installation. Et là, j'ai eu énormément de chance. parce que ma famille est venue à mon secours et les personnes de l'association pour laquelle je m'inite m'ont extrêmement aidée. Donc, j'ai enchaîné les formations. Ça a été l'hypnopraticienne, Sofro, PNL et psychothérapeute. Et vous vous en êtes sortie aujourd'hui ? Complètement. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé sur Facebook un groupe alcooloféminin qui est entièrement dédié aux femmes. OK. Mais est-ce que vos filles, aujourd'hui, c'est votre moteur pour venir dans cette émission ? Qu'elles comprennent... Oui, quelque part. Comment vous avez vécu les choses ? Parce que vous avez quoi comme relation, aujourd'hui, avec elles ? Aucune. Aucune ? Elles ne veulent plus me voir, non. C'est une immense souffrance, ça, Gilles. Vous ne vivez pas avec ça. Vous survivez, mais vous ne vivez pas avec ça. Elles ont quel âge, aujourd'hui, vos filles ? 21 et 23. Et vous n'avez pas accès à elles pour leur expliquer, pour parler ? Non, elles ne le comprennent pas. Elles ont trop souffert. Je les ai fait trop souffrir. Elles m'ont vue dans des étapes impossibles. Donc, toute la période de leur enfance qui était très heureuse, en fin de compte, a été gommée par... Votre période de maladie. Voilà. Et donc, mise à part ce... Je voulais quand même, si vous permettez, en parler de ce groupe. C'est qu'on voit vraiment, justement, on connaît bien avec Sylvie, l'évolution, et puis... On est de plus en plus. On a commencé à zéro en novembre 2018. On est 440, maintenant. Et il y a une synergie qui se fait entre elles. Ce qui fait que, bon, nous, on est toujours là pour surveiller, bien entendu. Mais il y a une synergie qui se fait entre elles et il y a une solidarité... Derrière un écran, vous comprenez ? Derrière un écran, on peut écrire. Exactement. Personne ne vous voit. Donc, personne ne vous juge. Vous vous mettez avec un pseudo. Vous arrivez, vous expliquez. Vous lisez d'abord les gens. Après, une fois que vous avez lu les gens, ils commencent à vous mettre un petit mot ou deux sur Internet. Et après, de ce petit mot, on les aide et on leur dit... Voilà. Écrivez-nous une histoire. Écrivez-nous votre histoire. Voilà. Et de ce moment-là à ce moment-là, doucement, on leur dit... Mais tu crois, tu sais, tu es d'accord, tu as un problème avec l'alcool. Mais peut-être, tu sais, peut-être qu'il faut... Les gens ne savent pas où s'adresser. Voilà. Alors, on dit, il y a les Xapa. Tu vois, il y a les Xapa. Il y a plein d'hôpitaux. Oui, pour leur prouver qu'on s'en sort. Et on s'occupe aussi de l'entourage féminin d'un malade alcoolique. Parce que, justement, ce qu'on dit souvent... La codépendance. Oui, la codépendance. Pour un malade alcoolique, il y a sept personnes, pardon, d'impactées. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Il y a les groupes de parole. En effet, il y a cette émission. Il y a aussi votre ouvrage, Laurent, l'alcoolisme féminin. Au féminin. Qui est un haut féminin, pardon. Donc, il recueille également de nombreux témoignages et des pistes, évidemment, de réflexion et votre analyse aussi. Parce que, dès que la parole... On a bien compris qu'il y avait encore un vrai tabou, même si vous en parlez aujourd'hui avec beaucoup de courage. C'est un immense tabou. Et tous les biais possibles pour en parler, mettre des mots, sont absolument importants. Moi, je me mets à la place de toutes ces femmes qui ont été comme moi, si ça se trouve, pendant 20 ans, 10 ans, 30 ans, malades alcooliques. Et puis, qui ne le savent pas ou qui le savent. Mais, qui s'en doutent. Mais, elles n'osent pas franchir. Elles n'osent pas. Parce qu'elles ne savent pas où c'est. Elles ne savent pas à qui demander. Parce que les médecins généralistes ne sont absolument pas formés pour. Et il faut vraiment avoir des gens qui sont des alcoologues. Mais des alcoologues, il y en a très, très, très peu. Dans un hôpital... Dans un hôpital, d'abord, dans les hôpitaux, il n'y a pas tous les services. Ils n'ont pas tous un service d'addictologie, de maladie alcoolique. Et en plus, après, il y a tout le suivi derrière qui ne s'arrête pas qu'aux sédisours de sevrage. Il y a toute cette poste-cure qui est indispensable. Parce que moi, je reste fondamentalement persuadée que la poste-cure, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on peut le faire aussi d'une autre façon. On peut le faire... Il y a plein de façons. Chacun a sa façon de... C'est un programme global de soins. Maintenant, il y a quand même... Je reviens un peu sur ce que vous dites. Il y a de plus en plus de médecins généralistes formés aux addictions. On en forme d'ailleurs, les patients experts en forment. Et il y a aussi maintenant, même s'il n'y a pas dans des services hospitaliers, des services d'addictologie, il y a quand même des centres d'addictologie qui sont bien répartis. Il faut utiliser ces stratégies-là. Et pour les plus jeunes, il y a les consultations aux jeunes consommateurs qui sont bien répartis sur toute la carte de France. Mais la poste-cure aide certains types de patients. On va s'arrêter là en tout cas. Merci pour tout votre éclairage. Et on mettra toutes les coordonnées de ce groupe évidemment sur notre page Facebook pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Merci pour votre courage, en tout cas pour votre clarté, pour tous ces messages que vous avez réussi à faire passer. Vous aviez raison, Dominique. Si on a pu aider une femme, on aura déjà gagné. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Laurent de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir été fidèles. On se retrouve demain à même heure sur France 2. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...